C'est l'ère du pays. 18h presque 40 et on va parler de piano, je vous le disais tout à l'heure, de jazz, de blues, de boogie avec Gilles Blandin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez nous présenter votre nouvel album, le premier en solo d'ailleurs, même si on va en parler d'ailleurs de ce que vous avez fait avec Sonia Pinson récemment, avec Mina Agossi il y a quelques années. Un album qui est quand même très boogie d'ailleurs dans sa couleur. Et ça fait longtemps que je n'avais pas entendu un disque de piano ou de jazz qui est vraiment bien imprégné par le boogie. Ça fait du bien quand même, ce retour aux sources presque. Voilà c'est exactement ça, c'est le retour aux sources, aux gouttes en fait ça. Et donc j'aime beaucoup le blues et le boogie-woogie. Pourquoi le boogie-woogie ? Parce que c'est le blues au piano par excellence. Et effectivement je m'attache à jouer dans la tradition du boogie-woogie. Et que j'adore pratiquer en fait. A l'ombre des bordels et de Scott Joplin. Voilà c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas tellement de bordels à Rennes. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être qu'il y en aura plus tard. Et ben voilà, il faut réouvrir les bordels pour pouvoir permettre au boogie-woogie de revenir sur scène. Non mais justement on a l'impression, comme ça, je parlais de Scott Joplin et puis de plein de musiciens. Je pense à Eric Gemsah par exemple il y a quelques années qui avait fait revenir un peu le boogie sur le devant de la scène. On a l'impression que quelquefois le jazz s'en va ailleurs et qu'on oublie, alors que ce soit le Dixieland, le New Orleans, le boogie, etc. Que ces roots-là ne viennent plus. Je pense que ça ne mourra jamais ça. On reviendra toujours dans les fondamentaux en fait. Et quand vous voyez des gens comme Pete Johnson, Albert Mans, ce même film qui sont des monuments pianistiques, avec une énergie qui font sonner leur piano, je trouve ça fantastique. Et je m'attache à un petit peu recréer cette atmosphère dans mes concerts. Alors avec des compositions, des grands classiques, des incontournables et puis aussi des compositions d'autres auteurs, mais aussi quelques-unes de vos compositions, y compris dans le boogie d'ailleurs. Et puis parlons un petit peu de l'histoire. Alors vous avez accompagné beaucoup, très récemment Sonia Pinson, on aura peut-être l'occasion d'en parler, parce qu'elle fait du jazz également, du gospel. Elle viendra nous en causer un de ses jours ici. Et puis Mina Agossi qui a fait une belle carrière par la suite. Racontez-nous cette époque-là où vous étiez venue d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, on vous en parlait. En fait j'ai accompagné pendant plusieurs années Mina Agossi à ses débuts, du temps où elle... Elle l'accompagnait dans des standards en fait, où elle faisait du jazz swing, chose qu'elle ne pratique plus maintenant. Elle fait tout à fait autre chose qui est très bien, mais plus expérimentale. Plus expérimentale, exactement. Et donc c'était une expérience extrêmement enrichissante, aussi bien pour elle que pour moi. Alors j'imagine qu'un pianiste qui a une telle formation, une amplitude dans son répertoire, vraisemblablement, ça demande un peu de réflexion avant de construire l'album. Comment est-ce que vous avez choisi les titres ? Absolument, exactement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel style on va en privilégier ? Alors, de plus en plus mes styles de prédilection, c'est donc le blues toujours, le boogie-boogie. Mais je suis passionné aussi par ce qu'on peut appeler le piano jazz classique, c'est-à-dire quelqu'un comme Errol Garner. J'ai une passion pour Errol Garner. Je fais d'ailleurs deux hommages à Errol Garner dans ce disque. Je ne m'en lasse pas, c'est un artiste qui est mort assez jeune, qui aussi peut-être redemanderait à être redécouverte. C'est une espèce de crooneur du piano, en quelque sorte. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est un petit peu ça. C'est tout à fait ça. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un un jour... Il ne faut pas oublier que Petrucciani, à la fin de sa vie, parlait beaucoup de Garner. Il voulait justement retrouver ce jeu plein, ce symplicité, mélodique, etc. Ce plaisir de jouer. Simplicité apparente, d'ailleurs. Apparente, beaucoup de techniques derrière. Alors, vous avez des compères aussi ? Oui, des personnes, des amis avec qui je joue depuis longtemps. Patrick Stanislaski, valeur sûre dans la région. Oui, bien connu. Ainsi que Stéphane Stanger aussi. Bernard Vautier, qui est un ami aussi, qui est quelqu'un qui est une encyclopédie du jazz, et j'aime beaucoup jouer avec lui. Et donc, on a quelques duos ensemble. On parlait de Stéphane Stanger ici même hier, d'ailleurs, parce que je crois qu'il accompagne également Marion Rouxin, qui a été notre invité hier. Oui, oui, il joue dans beaucoup de groupes. C'est un batteur extrêmement polyvalent. Et puis Sonia Pinson que j'ai invité pour une chanson dans cet album. Alors cet album, justement, il est autoproduit, il est diffusé comment ? Autodiffusé également ? Il est autodiffusé, autoproduit. Comme beaucoup de disques qui sortent aujourd'hui, étant donné la crise du disque, et que finalement, c'est pas plus mal de s'autoproduire et de s'autodiffuser. Absolument, je le vends à mes concerts, je suis totalement libre, et internet, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut vous connaître, justement ? Est-ce qu'il y a un site ? J'ai pas le droit de donner la première partie du site, vous voyez, parce que moi, si je dis ça, c'est de la pub. En revanche, vous, vous avez le droit de le dire. Voilà, alors donc... Oui, oui, le my truc. MySpace.com-Gilles Blandin, c'est mon site MySpace. Tout simplement, moi, j'ai pas le droit, vous voyez. Parce qu'il y en a plusieurs des sites comme ça. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation sur cet album, sur ce disque. Je vous remercie. Si vous avez quelques petits rendez-vous de concerts à nous donner, n'hésitez pas à nous les raconter, et on aura l'occasion de venir vous écouter. L'album, en tout cas, vient de sortir, il est sorti tout récemment. On va faire un tour sur votre site, et puis on va vous écouter tout de suite. C'est vous qui avez choisi le titre, celui-là ? Voilà, un hommage à Erol Garner, que j'ai joué à ma sauce, évidemment. Mais c'est un hommage à Erol. A M. Erol Garner. Merci, Gilles Blandin. Merci. A bientôt. On l'écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501